Yo tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo où je parle pas très fort parce qu'il y a mon père qui va travailler avec staff, il dort tu connais les bails, le daron on est là hein Après je voulais faire une vidéo vraiment très très rapide en plus il va sortir pour 23h30 j'en sais rien les gars pour le moment Mais c'est pour vous parler de la mise à jour des portails festivals, tu sais très bien qu'ils ont bougé les festivals des portails festivals, ça va de soi aussi pour les Oliwar Donc là voici le portail de Gozer, il y a juste le nouveau fest à 0.5 donc en gros ils ont dit vu qu'ils mettent le nouveau fest à 0.5, ils bougent les autres fest Ouais au lieu de faire les deux, non, ouais du coup maintenant on se tape des fest, des fest pardon donc c'est en période sur un portail où il y a tous les personnages du jeu Le taux de drop est à 0.3 donc là comme tu peux le voir ça dure 3 jours, t'as compris donc là où il y a tous les personnages du jeu Ok, tu te dis ouais c'est cool 0.3 on peut essayer d'avoir des fest invoqués dessus tranquillement Mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de problèmes en amont et tu vois que c'est quelque chose de néfaste pour le futur du jeu Moi je te le dis clairement, c'est l'un des plays, bah c'est l'un des problèmes du jeu qui va arriver dans... bah il y aura peut-être un drama par rapport à ça, j'en sais rien, enfin ça va être dans le loup En tout cas s'il y a un drama ça sera dans le loup, donc bon j'en sais rien tu vois Du coup ouais ils ont bougé, maintenant c'est un ticket SSR Un ticket SSR pour tous les SSR Ok Donc ouais bon même ça je trouve que c'est pas dingo mais surtout la bannière fest, pourquoi c'est pas ouf les gars ? Déjà, chose à noter c'est qu'ils ont bougé les fest d'un portail fest, d'accord, et la plupart du temps quand t'invoquais sur un portail fest déjà c'était pour le nouveau fest Donc je sais pas, par exemple un portail Margaret, peu importe, t'invoquais pour le personnage fest qui était cheaté et les persos à côté Festival donc par exemple des fois il y avait des The One, des LV, avoir des double gonds c'est excellent Alors que là t'invoques uniquement sur le portail pour le nouveau festival Et c'est très très chiant Parce qu'en fait là t'as un portail à côté Un portail à côté qui t'incite à invoquer Or quand t'es free to play tu peux pas invoquer partout en fait Tu peux pas invoquer partout donc encore une fois ils ont rajouté un fardeau J'utilise le mot des développeurs fardeau, pourquoi ? Parce qu'en fait dans chaque div note Ils te sortent, oh on essaye de réjouer le fardeau C'est comme ils ont vu que l'enchaînement des doubles portails Oliwar C'était un gros problème et ça rajoutait une pression supplémentaire Ils l'ont tèjent pour au final ils ont trouvé une solution de faire quoi Tèjent les festes slash Oliwar des portails fest Oliwar et faire quelque chose à part Donc en fait ça revient strictement au même sur le long terme Je sais pas si tu vois l'image Soif free to play ne peut pas invoquer Genre en vrai à choisir par exemple ici Imagine toi c'était le portail de Margaret Tu vois Margaret puisqu'elle est broken Mais à côté je sais pas t'as envie d'invoquer ici Parce qu'il y a bien l'infest que t'as pas et t'as envie de l'avoir Bah tu dois faire un chou Supplémentaire tu dois faire encore un chou Et clairement c'est frustrant tu vois pendant genre free to play Honnêtement les whales ils s'en foutent Parce que bah ce genre de portail ça sert à rien pour eux Toutes les whales ont 75 milliards de coin fest En tout cas sur la job même la globale Quand tu whale tu mets 6 le perso Et next au final ça arrange que les whales Genre t'augmenter c'est plus simple pour eux d'avoir le feste species Donc ouais c'est avantageux Et surtout que derrière faut pas oublier les gars Quand t'es free to play il faut prendre les skins Faut prendre ça 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 Donc encore une fois ça rajoute une pression supplémentaire Et ça crée une frustration pour le joueur Qui est par exemple free to play Parce que vraiment ce genre de décision C'est vraiment le public visé C'est les free to play pour qu'ils essayent En gros il faut que Netmarble te fasse craquer Genre il faut qu'il fasse craquer cette coquille Cette coquille de free to play Même si il y en a qui sont free to play dans l'âme Mais de toute façon il y en a Ils peuvent pas payer Genre ça va de soi Mais les gens qui ont le moyen de payer Et qui sont free to play dans l'âme Bah tu peux craquer Tu vois que ce genre de décision Et bon franchement c'est horrible C'est horrible de faire ça Moi encore une fois je trouve ça dommage Je fais cette vidéo parce que Bah il faut que tu sois informé Parce que vraiment c'est C'est le genre de décision que Netmarble On va dire Prenne tout simplement Pour être très très clair Ce genre de décision C'est vraiment Bah des décisions qui vont En gros ça fait fuir les joueurs free to play Tout simplement les gars Genre Les joueurs free to play on en a besoin dans le jeu C'est qu'on va dire Genre les way on en a besoin forcément Mais les joueurs free to play Pardon si on en a besoin C'est très très important Clairement c'est en mode On referme encore une porte Tu vois ce que je veux dire Alors que depuis quelques mois Les portes se ferment petit à petit Pour les joueurs free to play Même petit cache player c'est pareil les gars Moi étant un petit cache player Genre je craque très rarement Genre la dernière fois que j'ai craqué C'était sur ban D'accord c'était grâce à ma communauté Enfin bref je suis pas Je suis pas une way dans le jeu les gars Je suis pas une way loin de là Moi ce que j'aimais bien c'était Avoir des fesses à côté Tu vois pour avoir des doublons fesses Des spé Par exemple sur un portail odioir J'aimerais bien dropper des doublons de kuzak Pour l'oiseau Mais maintenant ça sera impossible Tu vois c'est Franchement c'est frustrant Les gars c'est frustrant de ouf Comme je t'ai dit Ça incite à la frustration Donc ça va te conduire à la boutique Et tu vas prendre un pack Ainsi de suite Les gars il y a toujours une raison derrière Ils ont pas dit Ouais bon On va mettre un portail Avec des fesses etc Parce que les gars faut pas oublier Qu'il y a un an Sur la version japonaise Un an et demi Avant ils y avaient En gros c'était tout regroupé Il y a un an et demi Les SSR Ils avaient tout séparé Donc en partie 1 Partie 2 Maintenant en partie 3 Et puis maintenant Ils ont repris la décision De l'époque en gros De faire un portail permanent Où il y a tous les persos Pourquoi vous retournez en arrière Netmarble Franchement les gars C'est terrible de voir Ce genre de décision De la part de Netmarble Franchement C'est ce genre de décision Qui commence à tuer Le jeu petit à petit Je jouais des commentaires Jouais des commentaires Dans Dans les post commentaires Tout simplement Dans mon ancienne vidéo Je suis en train de réfléchir Désolé les gars Je sais plus si c'est quoi Le style de commentaires Mais en gros Je sais plus si c'est quoi En fait J'essaye de réfléchir rapidement C'est un commentaire du style Je vais arrêter d'être négatif Enfin le mec c'était pas méchant C'est pour que j'ai plus d'audience Plus de viewers Plus de Je sais pas Plus de contenu Etc A proposer Enfin gros Attirer plus de public Tout simplement Et genre en gros Bah Je leur ai juste répondu Que j'ai pourri de faire D'hypocrite Ça va de soi Genre quand tu vois ça Il faut juste qu'en fait Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui fasse Qui fasse passer Des messages Parce que vraiment Là ce qu'ils font Netmarble C'est terrible Tu vois c'est bien Mais il y a plein De répercussions Sur le long terme Et franchement C'est C'est terrible C'est terrible Donc voilà Merci d'avoir regardé Donc encore une fois Une décision Qui va tuer le jeu A petit feu Encore une fois Donc moi je vous laisse Les gars C'est un portail intéressant Mais encore une fois Ça va créer Une pression Un fardeau supplémentaire Pour les joueurs Blablabla Je t'invite A retourner Dans la vidéo Si t'as pas trop compris Mon discours Moi je te laisse frérot Bonne nuit Bonne soirée tschuuuus